Bonsoir à toutes et à toutes, nous sommes heureux de vous accueillir sur OTF-Connex pour la présentation de Susan Forrester qui s'intitule On écoute et on parle dans les classes de français de base au palier secondaire Nous avons un bon groupe ce soir et c'est toujours extraordinaire de voir tant de professeurs enthousiastes venant des quatre coins de la province pour partager leurs idées et se soutenir mutuellement en découvrant de nouveaux sujets toujours extrêmement passionnants Nous sommes certainement heureux d'avoir chacun et chacun de vous avec nous It's also our absolute pleasure to welcome Susan Forrester tonight Susan est une francophile qui a appris français à l'école et à trois pistoles Elle a enseigné le français de base et l'immersion et plus récemment elle a travaillé pour les ministères de l'éducation où elle a développé de nombreux projets pour les enseignantes et les enseignants de français langue seconde Elle était présidente de l'association ontarienne des professeurs de langue vivante et les membres honoraires à vie de cette association Maintenant, Susan travaille pour une maison d'édition Elle est auteure de deux modules pour le français de base septième et huitième année Elle s'intéresse beaucoup aux recherches liées au cadre européen commun de référence pour les langues et au diplôme d'études en langue française et surtout à la perspective actionnelle Je voudrais maintenant passer le micro à Susan afin qu'elle puisse partager avec vous son expérience dans le domaine de la perspective actionnelle Susan, donc libre-toi maintenant de cliquer sur le bouton « Talk » pour activer ton micro et pour la passer à la première image et tu peux débuter ta présentation, merci Merci beaucoup Michel, j'espère que tout le monde peut m'entendre Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que tout le monde est confortable Je reconnais quelques noms, mais je ne connais pas tout le monde qui participe mais je dois vous dire que je suis vraiment impressionnée qu'il y a tant de personnes qui sont avec nous ce soir et j'ai hâte d'entendre vos idées C'est une session interactive et comme Michel a dit plus tôt, la session sera principalement en français et j'adore son accent inspecteur Crusoe et comme vous savez, je suis anglophone mais je sais de mon mieux, je prends des risques et je vais parler en français et je vous invite à partager vos idées en français ou en anglais comme vous préférez Donc ce soir, nous allons discuter de la perspective actionnelle, des stratégies pour augmenter la participation orale des élèves, des stratégies pour augmenter le niveau de confiance des élèves et finalement des stratégies pour améliorer les compétences orales des élèves Comme vous le voyez, on ne va pas discuter du développement de la lecture ni de l'écriture mais ce n'est pas à dire que ces deux compétences ne sont pas importantes et comme vous le savez, l'écoute, l'oral, la lecture et l'écriture sont tous reliés D'abord, pour mieux se connaître, pourriez-vous taper le ou les niveaux que vous enseignez dans la boîte de clavardage, la boîte de chat à gauche, s'il vous plaît ? Ah, super ! Je vois que nous avons des enseignants et des enseignantes de presque tous les niveaux. Donc, ce serait un bon partage. N'hésitez pas à partager vos idées parce que ça, c'est comment nous apprenons. Sortons tout de suite dans la discussion de la perspective actionnelle parce qu'au cours des dernières années, nous entendons parler de plus en plus de cette nouvelle approche. Vous voyez quatre images de la pizza. Le premier est une pointe de pizza au fromage. L'image numéro deux est une pizza avec un peu plus de garniture. La troisième a encore plus de garniture et la quatrième est une pizza de luxe. Laquelle de ces images représente le mieux votre compréhension de la perspective actionnelle ? S'il vous plaît, tapez A, B, C ou D ou… je m'excuse, on peut le faire… Michel, est-ce qu'on va faire un sondage ? Oui, on va faire un sondage. Donc, je suggère à tout le monde, comme tout à l'heure, quand je vous ai posé la question anglais ou français. Donc, avec votre souris, vous allez sur la petite lettre A et vous pouvez sélectionner A, B, C ou D. Merci, Michel. Nous voyons qu'il n'y a personne qui ne connaît rien de cette nouvelle approche et il y a plusieurs qui ont choisi ces idées. Alors, si vous voulez ajouter des idées, n'hésitez pas à la faire. Dans le curriculum révisé, on trouve le terme action-oriented approach ou comme on le dit en français, la perspective actionnelle. Prenons une minute pour lire ce paragraphe et ensuite, nous allons discuter des questions… quelques questions. The main purpose of learning a language is communication. Communication is a social act. In order to learn French, therefore, students need to see themselves as social actors communicating for real purposes. C'est à la page 9 du curriculum. Puisque communiquer est un acte social, que doit-on considérer quand nous planifions nos leçons? Je vous donne deux minutes pour réfléchir et s'il vous plaît, tapez vos idées dans la boîte de chat à gauche. Que doit-on considérer quand nous planifions nos leçons, si on considère que communiquer est un acte social? Je reviens dans deux minutes. Musique douce ... ... ... Merci pour ces idées. J'espère que vous avez aussi eu le temps de lire les idées de tout le monde. On pourrait avoir une petite discussion. Je vois quelqu'un qui a dit, je m'excuse, mais je ne pense pas que la grammaire devienne important. On va parler de cela un petit peu plus tard. Mais je vois que la plupart des gens ont parlé des intérêts des élèves et leur niveau de compétence, leurs intérêts et le curriculum. Comme vous le savez, on commence toujours la planification avec le curriculum, mais il faut aussi penser aux intérêts des élèves et leurs compétences. Donc, ce sont de très bonnes idées. Passons maintenant à la prochaine question. Comment peut-on planifier nos leçons pour que nos élèves se voient comme acteurs sociaux ? Pensez-vous que présentement les élèves dans vos classes se voient comme acteurs sociaux ? Et comment peut-on planifier nos leçons pour qu'ils se voient comme acteurs sociaux ? Je vous donne deux minutes encore une fois. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser l'outil d'écriture qui est sur la palette verticale. Donc, c'est le A. Et si vous choisissez cet outil, vous pouvez écrire directement sur le whiteboard, sur le tableau blanc. Et c'est un outil qui vous permet d'écrire de façon anonyme aussi. Enfin, je crois que ce n'est pas très important, mais enfin, dans le chat, dans la boîte de chat, on voit votre nom. Mais si vous écrivez directement sur le whiteboard, c'est juste, les textes sont juste là. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci à vous. Donc, nous avons quelques idées et vous avez raison, il faut essayer d'augmenter la communication entre élèves. Selon la perspective actionnelle, il faut aussi créer un besoin d'interagir en français. Ça, c'est la différence entre l'approche communicative et la perspective actionnelle. Selon l'approche communicative, les élèves se partent, on les met en groupe, on leur donne des occasions de discuter, des sujets. Mais selon la perspective actionnelle, il y a un but à accomplir. Donc, il faut considérer aussi comment regrouper les élèves de différentes façons. Comment s'assurer que les élèves ont les compétences pour au moins commencer leurs interactions sociales. Et il faut aussi planifier ou considérer quand planifier des leçons de grammaire ou de développement du vocabulaire. Nous avons parlé dans les dernières années beaucoup de l'oral et du fait que la grammaire a isolé l'enseignement de la grammaire, mais pas du tout la façon de produire des élèves qui se sentent confortables à interagir oralement. Mais pour ceux qui ont eu la formation DELF pour être correcteur ou correctrice, vous savez qu'au niveau B2, on s'attend que les élèves ont une bonne maîtrise de la grammaire. Donc, la différence aujourd'hui, c'est qu'ils apprennent la grammaire dont ils ont besoin dans leur communication, soit à l'oreille, soit à l'écrit. Donc, pour un sommaire, un acteur social accomplit quelque chose dans un contexte social. Il ne faut pas oublier que l'école et même la salle de classe ou la bibliothèque, ce sont les lieux où les élèves devraient être capables d'interagir en français. Donc, on prend le temps pour les aider à comprendre le langage dont ils ont besoin pour interagir dans ces lieux, dans ces contextes sociaux. Et voici où nous allons discuter un peu plus à propos de la grammaire. C'est une citation tirée du curriculum révisé. Teaching language as a system of disconnected and isolated components gives learners some knowledge of the language but does not allow them to use the language effectively. In contrast, communicative and action-oriented approaches to teaching French put meaningful and authentic communication at the centre of all learning activities. À votre opinion, qu'est-ce que la première phrase de ce paragraphe implique pour vos pratiques d'enseignement et d'évaluation? Je vous donne quelques minutes pour réfléchir et taper vos idées. Et je vous invite aussi à utiliser les microphones si vous en avez pour partager vos idées oralement. Merci. Merci. En ce moment, je pense que répétez la question si vous voulez. La question encore, c'est à votre opinion, qu'est-ce que la première phrase, la phrase en mots de ce paragraphe implique pour vos pratiques d'enseignement et d'évaluation, teaching language as a system of disconnected and isolated components gives learners some knowledge of the language but does not allow them to use the language effectively. Merci. 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 Donc, vous avez eu quelques minutes pour réfléchir à cette idée. Je sais que pour plusieurs parmi nous, nous suivons les textes qui ont des leçons de grammaire. Dans le passé, c'était les listes de vocabulaire que nous avons enseignées au début de chaque unité ou chaque cycle d'apprentissage. Quand je réfléchis à cette phrase, teaching language as a system of disconnected and isolated components gives learners some knowledge but doesn't allow them to use the language effectively. Je pense que je dois m'assurer que j'ai créé un besoin pour les élèves de parler. J'ai enseigné la grammaire et le vocabulaire dont ils ont besoin pour communiquer leurs idées et pour comprendre les idées des autres dans l'habitat. Mais aussi, je dois leur donner le temps de pratiquer. Donc, je vous laisse avec cette idée et vous pouvez réfléchir et peut-être discuter avec vos collègues à votre école. Un mot important que nous avons vu dans le paragraphe précédent et qu'on voit partout maintenant est authentique. Puisque ce mot a plusieurs définitions, pour nous aider à comprendre ce que authentique veut vraiment dire dans le contexte d'enseignement des langues, allons utiliser une stratégie qui favorise la pensée critique et l'interaction orale, le modèle frayeur. Donc, ceci, c'est une stratégie que vous pouvez utiliser dans la salle de classe. Vous l'avez peut-être déjà utilisée. Si oui, si vous l'avez utilisée, peut-être que vous pouvez taper dans la boîte à gauche si cette stratégie a marché bien dans le contexte que vous l'avez utilisée. Je vais vous donner quelques minutes maintenant et n'oubliez pas que nous apprenons ensemble. Alors, je vous encourage à prendre des risques. N'oubliez pas que moi, je prends des risques communiqués en français lors de cette conférence web et j'essaie de mon mieux. Et je sais qu'au début de nos conversations, il y a quelques années, à propos du mot authentique, peut-être pas tout le monde va penser que cela veut dire la même chose. Alors, allons partager quelques idées. Michel a déjà expliqué comment utiliser l'utilité, le text tool, pour taper dans les boîtes. Alors, si vous voulez ajouter un synonyme, un exemple, un contre-exemple, et ce que vous pensez être une définition du mot authentique. Je vous donne quelques minutes. ... ... ... ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vois qu'il y a des gens qui tapent encore, donc je vous donne encore 30 secondes. J'aime beaucoup ces idées. C'est parti. 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 font, ce qu'ils feront, exactement, on demande aux élèves, oui, bien sûr, leurs avis sont très importants, les idées de leur vie quotidienne et on pourrait donner un modèle, oui. Alors, j'ai une autre question. Pourriez-vous penser aux activités d'interaction qui ne sont pas signifiantes, c'est-à-dire des activités que nous avons faites dans le passé, je sais que j'en ai fait beaucoup, qui ne sont pas meaningful, interactive, ils sont peut-être interactifs, mais pas meaningful and authentic dans le sens de la perspective actionnelle. Dans la boîte à gauche, pourriez-vous, ou si vous aimeriez ajouter à l'écran, quelques exemples de ces activités qui ne sont pas signifiantes. Oui, absolument, remplir les tirets, les présentations orales, surtout si ces présentations n'ont rien à faire avec leur vie. Et j'ai une troisième question basée sur ce paragraphe. À votre opinion, qu'est-ce que centrer sur les besoins communicatifs langagières veut dire ? Qu'est-ce que cette idée implique pour vos pratiques d'enseignement ? dans la salle de classe ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Qu'est-ce que cela implique pour nos pratiques dans la salle de classe ? ? Qu'est-ce que cela implique pour vous dire ? Qu'est-ce que cela implique pour mettre en place ? Qu'est-ce que cela implique pour mommy ? Qu'est-ce que cela implique pour we can't achieve basic vocabulary needed to express one's needs or desires Oui, c'est ça. Donc, je me demande parfois, quand nous disons dans la salle des enseignants, des enseignantes, on ne peut pas faire des annonces en français parce que mes élèves ne les comprennent pas. Peut-être que ça serait un bon point de départ. Si la salle de classe est en français, tout à fait en français, est-ce que les élèves seront capables d'exprimer leurs besoins, de comprendre, parce qu'ils savent, la plupart savent que nous comprenons l'anglais, mais s'ils pensent qu'on ne peut pas comprendre les questions en anglais, est-ce qu'ils seront capables de se débrouiller, surtout en onzième et douzième année ? Je vois un grand oui dans la salle, dans la boîte de clavardage. Excellent ! Et bien sûr. Donc, on commence avec la salle de classe et puis l'école, la bibliothèque, le bureau, parce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui comprennent et qui peuvent parler en français avec les élèves dans l'école, dans ce contexte social. Et ensuite, on prépare les élèves à communiquer en français hors de la salle de classe, oralement et à l'écrit. On lit aussi, while the communicative approach centres on communicating in the target language, the action-oriented approach requires students to perform a task in a wider social contexte. Et ceci, c'est à la page 35 du curriculum révisé. Qu'est-ce que la dernière partie de ce paragraphe implique pour nos pratiques d'enseignement ? The action-oriented approach requires students to perform a task in a wider social context. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Oui, merci pour ce commentaire. Il faut absolument être capable de communiquer avec les adultes. Quand j'ai appris le français, on a pratiqué souvent le tu, la forme tu, comme on l'utilise dans la plupart des situations au Canada et au Québec. Cependant, en tant qu'étudiante, la plupart des francophones que j'ai rencontrés n'étaient pas familiers à moi. C'étaient les étrangers, les étrangères, et la plupart étaient plus âgés que moi. Donc, j'avais besoin de pratiquer, je vous vois. ... J'espère que vous pouvez lire, prendre le temps de lire les idées dans la boîte de avec l'accordage, ce sont de très bonnes idées. On ajoute des problèmes à résoudre. Je n'avais pas l'intention de parler des contraintes, mais si vous avez lu le cadre européen, vous savez que cette idée d'un problème à résoudre est extrêmement importante dans la perspective actionnelle, ce n'est pas simplement d'être capable de commander à un restaurant, mais de commander quelque chose de particulier. Et nous savons que quand tout va bien, les élèves qui voyagent au Québec n'ont pas besoin d'utiliser beaucoup de français. c'est seulement quand le restaurant n'a pas ce qu'ils désirent, ce dont ils ont besoin, ou s'il y a un problème, si c'est mal cuit, ou s'ils veulent quelque chose d'autre. Donc, on ajoute des... on présente des situations et on ajoute des problèmes divers. Oui, et cette idée de socialisation que je vois dans les commentaires, c'est extrêmement important. Les élèves doivent être capables de communiquer avec des gens dans différents contextes. Donc, nous voyons que selon la perspective actionnelle, nous avons une situation et une tâche, et les deux sont reliés à la vie des élèves, présentent un problème à résoudre, un but à accomplir et fournissent le contexte social. Ce que j'ai trouvé intéressant, ce n'est pas seulement en français langue seconde qu'on parle de cette idée d'authentique. Il y a une autre conférence web qui s'appelle Sustaining Inquiry and Secondary Science. Et si vous enseignez aussi les sciences ou si cela vous intéresse, vous allez entendre une discussion intéressante à propos des termes authentiques et vrais et faux. Et vers la fin de cette conférence web-là, on discute de la tâche et le fait que le but de la tâche, présentement, est souvent pour que les élèves puissent démontrer leurs compétences et ce qu'ils ont appris à la fin d'un cycle d'apprentissage. Cependant, une tâche authentique devrait provoquer l'apprentissage. Donc, on présente une tâche authentique aux élèves au début d'un cycle d'apprentissage, pas seulement pour une évaluation. Aussi, selon la perspective actionnelle, on offre des choix aux élèves tout au long du cycle d'apprentissage. On enseigne la grammaire en contexte. On n'ignore pas la grammaire et ça, c'est très important. On aide les élèves à développer leurs compétences linguistiques, sociolinguistiques et pragmatiques, comme vous avez déjà dit dans vos commentaires. On enseigne et encourage l'emploi et le partage de stratégie. L'emploi de stratégie est important pour les élèves parce que souvent, ils disent, je ne peux pas faire le français, je ne peux pas le faire, je n'ai pas le mot, je ne suis pas le vocabulaire. Alors, ils ne parlent pas ou ils n'écrivent rien. Alors, s'ils développent des stratégies comme les petits en première année qui commencent à apprendre l'anglais, leur première langue, ils utilisent des stratégies. Et en faisant tout ceci, on aide aussi les élèves à développer leur confiance. Mais, portons notre attention à cette dernière idée. Parce que quand je parle aux élèves, au restaurant, les serveurs, les serveuses, et ils entendent le français, ils disent, oh, j'étais en immersion, je dis, est-ce que tu parles français ? Oh, non, non, ils disent tout de suite, je ne pars plus le français. Oh, I can't speak French anymore. On voit qu'ils n'ont pas de confiance. Donc, que pensez-vous ? Que peut-on faire pour aider les élèves à développer leur confiance ? C'est un vrai défi. Je vous donne deux minutes, Michel, je ne sais pas si tu aimerais mettre le timer. Mais je crois que cette question de comment développer la confiance des élèves est assez importante et j'aimerais bien entendre vos idées. Oui, oui, absolument, leur donnez plusieurs opportunités à pratiquer. Souvent, nous avons tant de choses à leur enseigner. Et on a tendance à aller vite. Ah, oui. Et ça, c'est ce que j'essaie de faire ce soir, modeler l'idée de communiquer. Et on ne va pas mourir si on fait des erreurs et une humeur. Merci. Important, cette humeur. Oui, et cette idée de pratiquer un petit groupe pas devant la classe, la plupart des élèves, si vous posez la question à vos élèves, aimez-vous faire des présentations ou aimez-vous répondre en français devant tout le monde, ils vont dire non. Mais ils n'ont plus tendance à parler en petits groupes. Suzanne, ça c'est un commentaire intéressant. Si vous avez des élèves qui viennent des classes appliquées ou en immersion académique ensemble, j'ai eu cette expérience aussi que les élèves sont très intimidés par ceux qui n'ont plus de français. si vous avez des francophones dans la classe, personne ne va parler. Donc, c'est possible, c'est un défi, mais c'est possible de faire des activités de teamwork. Cela vaut la peine de prendre le temps de faire des activités qui donnent l'occasion aux élèves de mieux se connaître comme être humain et d'avoir du respect et de s'entraider. Cette idée de s'entraider est une idée au cœur de la perspective actionnelle, qu'on ne travaille pas en compétition, mais on s'entraide à apprendre. Et je vois beaucoup de bonnes idées, le transfert graduel de responsabilités. Oui, c'est ce que j'avais pensé aussi, que ça vaut la peine de fournir les outils pour que les élèves puissent s'auto-évaluer. Je pense que discuter les objectifs d'apprentissage au début d'un cycle ou au début de la leçon les aide à développer leur confiance parce qu'il y a tant de français à apprendre s'ils savent qu'il y a une compétence qu'ils vont pratiquer ou une fonction langagère qu'ils vont apprendre. Ils vont avoir un peu de confiance. Aussi, quand on offre des choix par rapport à l'évaluation, ce n'est pas toujours possible, mais si c'est possible, si on pourrait dire aux élèves, voici ce qu'on va apprendre pendant ce prochain cycle d'apprentissage. Vous allez choisir quand vous voulez me montrer que vous l'avez maîtrisé. Et vous avez probablement entendu parler des énoncés « je peux ». Donc, on encourage les énoncés « je peux » basés sur les objectifs d'apprentissage. Et on pourrait aussi dire aux élèves, au début de cette leçon ou au début de ce cycle, tu n'étais pas capable de faire ceci. Maintenant, tu peux dire « je peux ». Et c'est relié à cette idée de « growth mindset » dont on parle dans certains conseils, qu'on ne veut pas entendre les élèves dire « I can't do it ». C'est possible s'ils font un apport, s'ils le prennent peu à peu, un pas à la fois. Donc, allons explorer davantage cette idée de confiance et des stratégies pour augmenter les niveaux de confiance. En voici cinq pratiques, les énoncés « je peux », la rétroaction descriptive, l'autocorrection des erreurs, les attentes réalistes et la mise en application des compétences. La peur des langues étrangères s'appelle la xénoglossophobie. J'ai trouvé une description en anglais de ce mot que je trouve vraiment intéressant. «Foreign language anxiety, or xénoglossophobie, is the feeling of unease, worry, nervousness, or apprehension experienced when learning or using a second or foreign language. The symptoms typically include extreme anxiety, dread, and anything associated with panic, such as shortness of breath, rapid breathing, irregular heartbeats, sweating, nausea, dry mouth, inability to articulate words or sentences, etc. » Je ne crois pas que la plupart de nos élèves souffrent vraiment de la xénoglossophobie, mais c'est vrai que beaucoup de jeunes et d'adultes éprouvent des sentiments d'anxiété quand ils sont obligés d'interagir dans une langue étrangère. Puisque nous savons que l'anxiété empêche l'apprentissage et la communication, il nous serait utile de réduire le niveau d'anxiété de nos élèves quand on leur demande d'interagir en français. Donc, ma question maintenant, c'est que faites-vous déjà pour réduire le niveau d'anxiété et de renhausser le niveau de confiance devant les élèves? Prenez quelques minutes pour taper vos idées dans la boîte de clavardage. La question encore, pour ceux qui peut-être n'ont pas entendu, que faites-vous déjà pour réduire le niveau d'anxiété et de renhausser le niveau de confiance de vos élèves? Merci. 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 Et c'est une très bonne idée. En effet, si vous n'avez jamais pensé, je corrige mes élèves, je corrige les erreurs à l'écrit, mais ils continuent à faire les mêmes erreurs, c'est souvent le cas s'ils ne prennent pas le temps eux-mêmes de réfléchir à la forme correcte ou pourquoi ils ont fait l'erreur. Donc, en revenant aux énoncés « je peux », dans la salle de classe, quand on commence une leçon en expliquant les objectifs d'apprentissage, les élèves savent ce qu'ils vont apprendre et pourquoi. À la fin de chaque cycle, les élèves devraient être capables de dire « avant, je ne pouvais pas faire telle ou telle chose, mais maintenant, je peux ». Et comme vous voyez, les énoncés « je peux » font partie de ce qu'on appelle l'évaluation en temps d'apprentissage, « assessment as learning ». Passons maintenant à la rétroaction descriptive. Quand on parle de la rétroaction, on peut aider les élèves à faire des liens entre leur travail et les critères d'évaluation. On peut offrir des suggestions ou poser des questions pour aider les élèves à savoir quoi faire pour s'améliorer. La rétroaction que nous offrons aux élèves, même si elle est positive, peut avoir un effet négatif. La recherche nous dit que quand on dit ou écrit « bravo, excellent », les élèves ne savent pas toujours comment améliorer ou pourquoi cette excellence. Alors, il est important de les aider à comprendre le prochain pas. On peut même enseigner aux élèves comment donner de la rétroaction à leur père. Alors, ma question maintenant, c'est quelle stratégie utilisez-vous pour aider les élèves à apprendre à se donner de la rétroaction ? Merci. 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 Ce sont de bonnes idées de commencer avec les critères de succès, les critères d'évaluation qu'on développe ensemble, de montrer des exemples et de leur donner des débuts de phrases ou un gabarit. Merci. Merci. Rien à la rétroaction et la correction des erreurs. Peut-être, parfois, vous vous sentez découragé parce que les élèves répètent les mêmes erreurs. Mais avez-vous analysé comment vous corrigez les erreurs ? Les recherches nous montrent qu'il n'y a pas d'amélioration ou rarement quand on fournit la réponse correcte et les élèves doivent simplement répéter ou changer dans leur travail. Il faut exiger que l'élève fasse des déductions ou des inférences pour qu'il retienne la forme correcte. Alors, c'est intéressant que si l'élève est capable de s'autocorriger, il va avoir un niveau plus élevé de confiance. Nous savons qu'apprendre une langue prend des années. Souvent, nos élèves croient qu'on attend à ce qu'ils ont mis en français sans faire d'erreur. Donc, il faut établir des attentes réalistes. Je vous invite à partager vos idées comment établir chez les élèves des attentes réalistes. Que faites-vous pour encourager la participation aurelle quand les élèves ont peur de faire trop d'erreurs ? Je vous invite à partager vos idées sur les élèves des attentes réalistes. Je vous invite à partager vos idées sur les élèves des attentes réalistes. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 La dernière pratique que nous allons discuter aujourd'hui est la mise en application des compétences. Cette pratique est reliée à la perspective actionnelle parce que les élèves utilisent le français pour accomplir quelque chose. En offrant aux élèves un choix de diverses situations, ils peuvent pratiquer comment adapter la langue selon le contexte social. Donc, comme vous avez peut-être découvert, même en suivant une approche communicative, les élèves ont peut-être appris les expressions et certainement du vocabulaire, mais ils n'étaient pas toujours capables de les mettre en pratique, de les utiliser dans diverses situations sociales. Vous avez déjà partagé plusieurs idées à propos de l'importance de la mise en application. Le défi, bien sûr, que d'un jour à l'autre, nous avons tant de choses à enseigner, qu'on a toujours tendance à se sentir pressé. Mais je crois que c'est important de réfléchir au progrès des élèves, à leur confiance et peut-être parfois de ralentir, dire est-ce que c'est important, qu'est-ce qui est le plus important ? Est-ce que je continue, je présente quelque chose de nouvel à tous les jours ou que mes élèves développent leur confiance en utilisant ce qu'ils ont déjà appris, mais peut-être dans une autre situation ? Oui, Kaka dit, qualité, non quantité, alors je suis d'accord. Oui, et refaire les évaluations orales pour s'améliorer. Et j'imagine que les élèves ont bien apprécié cela. Merci pour ces commentaires. Allons passer à l'interaction orale et des stratégies pour augmenter la participation. L'interaction orale et à l'écrit fournit des occasions pour l'utilisation spontanée des compétences. Elle prend un rôle important dans l'enseignement inspiré de la perspective actionnelle. Avez-vous jamais calculé combien de minutes vous parlez dans une classe typique et combien de minutes chaque élève vous parle ? Ou peut-être quel pourcentage de la classe les élèves sont typiquement engagés dans une interaction orale en français ? S'il vous plaît, tapez vos idées dans la boîte de clavardage ou, comme Michel a suggéré, on pourrait taper sur l'écran. Ça, c'est peut-être mieux. Si vous choisissez la lettre A et tapez combien ou quel pourcentage les élèves sont typiquement engagés dans une interaction orale. Je vois quelques réponses et je crois que c'est assez typique que les élèves, chaque élève part 30 secondes. Nous avons peut-être 30 élèves et quelqu'un d'autre a écrit pas beaucoup. Alors, ce que nous allons discuter maintenant, c'est comment est-ce qu'on pourrait changer cet équilibre ? Et nous allons parler moins et les élèves vont parler plus. Mais il ne faut pas oublier qu'ils ont besoin de modèles à certains points aussi. Et aussi, ils ont besoin d'un enseignement explicite. Alors, c'est un défi, mais nous allons discuter vos idées. Oui, quelqu'un écrit « Unless it is structured so they must talk, they will not ». Oui. Alors, allons continuer avec notre discussion pour voir comment augmenter la participation orale. Il y a une trousse d'activités qui se trouve sur le site Web « Transformant le français langue seconde » qui fait partie d'un projet qui s'appelle « Améliorant ensemble les compétences des élèves en français langue seconde ». Et on trouve une description de plusieurs stratégies d'apprentissage coopératif. Par exemple, « Réfléchir », « Partager », « Discuter », « Graffiti », « Seple concentrique », « Feuille tournante » et « Ligne d'opinion ». Peut-être que vous pouvez taper dans la boîte de clavardage un « Oui » ou un « Non » pour indiquer si vous avez déjà vu cette trousse. Ou peut-être que quelques enseignants ou enseignantes ont fait partie de ce projet. OK. Il y a un « Oui » ou « Un oubli » et plusieurs « Non ». Donc, ça vaut la peine. Peut-être, quand vous avez plus de temps, je m'excuse, mais je ne pense pas qu'on a assez de temps pour aller au site Web. La trousse, ce n'est pas long, je pense que c'est une vingtaine de pages, mais nous allons discuter quelques stratégies ce soir. La première stratégie s'appelle « Réfléchir », « Discuter », « Partager », c'est à la page 3 de la trousse. Et vous voyez l'image. La première partie de cette stratégie, c'est « Réfléchir » et l'élève commence à réfléchir. Alors, ils vont terminer en partageant des idées avec un partenaire et ensuite le grand groupe, mais il ne faut pas oublier cette première étape de « Réfléchir ». Pendant cette première partie de l'activité, les élèves peuvent noter leurs idées et cela nous donne assez de temps pour circuler et s'assurer que chaque élève a quelque chose à dire. Et on peut aussi les aider avec la grammaire, avec le vocabulaire, aider chaque élève ou quelques élèves au moins. Pendant la deuxième partie de l'activité, on ne veut pas donner trop de temps où les élèves vont probablement commencer à parler en anglais. Il faut aussi pratiquer le signal que vous utiliserez pour indiquer que la deuxième personne va partager ses idées et quand c'est le temps de partager avec le grand groupe. Alors, ça vaut la peine de pratiquer les signaux, le signal que vous aimeriez utiliser. Au début de l'activité, il faut que les élèves comprennent qu'ils ne vont pas partager leurs propres idées avec le grand groupe, mais les idées de leurs partenaires ou les nouvelles idées que les deux ont discutées ensemble. Alors, cela aide les élèves à écouter et apprendre, comme nous avons dit plus tôt ce soir, ils vont s'entraider. Avez-vous des questions ou des commentaires à propos de réfléchir, discuter, partager? Donc, je vais continuer. Une autre stratégie s'appelle Graffiti. Pour faire cette activité, on affiche des feuilles de papier grand format autour de la salle de classe. En haut de chaque affiche, on avait écrit une question ou une idée à discuter. Ensuite, on divise les élèves en petits groupes. Chaque groupe commence devant une affiche différente et ils ont quelques minutes, peut-être deux minutes pour écrire leurs idées et ensuite au signal, ils passent à la prochaine affiche. Avez-vous des questions ou des commentaires à propos de cette activité? Je vois une question, quelqu'un dit, quel type de signal? J'ai utilisé un signal électronique quand mes propres enfants étaient plus petits. Ils avaient des livres qui avaient les sons qui ont accompagné les sons, par exemple, de Star Wars, les petits livres. Alors, j'ai utilisé ces noms. Je sais qu'il y a des personnes qui ont des bâtons, des rain sticks, quelque chose. Et j'ai beaucoup aimé changer ce que j'ai utilisé parce que les élèves s'intéressaient à quel signal on va prendre. Mais ça vaut la peine de pratiquer à l'avance pour qu'ils prêtent l'oreille au signal. Parce qu'on espère qu'ils parlent et s'ils se parlent, il y aura du bruit. Alors, il faut penser à ce qui va arriver si tout le monde parle. Tout le monde, c'est ce qu'on veut. Mais il faut avoir des systèmes pour arrêter les interactions et changer d'activité. Et peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont des idées et vous pouvez, je vous invite à répondre à la question dans la boîte à gauche. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions à propos de ces stratégies, on passe à une autre que j'adore qui s'appelle Cercle concentrique. Et ce petit dessin en bas à droite montre comment les élèves sont regroupés. La photo en haut montre ce qu'on voit. Mais le dessin en bas, c'est vraiment comment on organise les élèves. Et je trouve que cette stratégie est très utile quand les élèves ont besoin de répétition pour maîtriser peut-être une structure ou du nouveau vocabulaire. Mais on l'utilise aussi pour le partage d'opinion, pour un partage de préférences, un partage de plans ou un partage d'expériences personnelles. Donc, avant de commencer cette activité, il est encore important de pratiquer le signal que vous allez utiliser. Cette fois, pour indiquer que les élèves dans le cercle extérieur doivent passer à la prochaine personne à droite. Et aussi de clarifier ce que les élèves vont discuter. Alors, au début, avant qu'on dit aux élèves, bon, mettez-vous en deux cercles, on clarifie ce que les élèves vont discuter. Donc, pour regrouper les élèves, la moitié des élèves forment un petit cercle dos à dos. Et ensuite, les autres forment un deuxième cercle autour du premier avec les élèves des deux cercles face à face. Avez-vous des questions ou des… Quelqu'un dit « et moi au centre ». J'ai trouvé que si j'ai circulé avec les élèves deux choses. D'abord, ils ont continué à parler en français. Je pouvais circuler très vite autour du cercle. Je ne suis jamais à l'intérieur, mais peut-être que ça, c'est une bonne idée. Je peux circuler, on peut circuler très vite et écouter les élèves à la fin ou même après quelques minutes. Si j'ai entendu les mêmes erreurs ou la même erreur, je peux arrêter les élèves. Je peux dire, vous avez parlé de vos expériences la fin de semaine passée et j'ai entendu beaucoup de « j'ai allé ». Alors, nous allons recommencer. Cette fois, je veux entendre « je suis allé » et puis pratique trois, quatre fois et ça marche. C'est une bonne façon d'entendre plusieurs élèves à la fois. Oui, c'est vrai, quelqu'un dit « c'est bon », mais quelques élèves ont de la difficulté avec le bruit, ils ne peuvent pas concentrer. Ça, c'est un très bon point. Ce n'est pas tout le monde qui adore travailler en groupe ou qui adore ses activités. Alors, on cherche toujours un équilibre dans la salle de classe. Une suggestion pour baisser le volume, il y a les symboles. J'ai mis les plus grands que plus petits que affichés au tableau. J'ai sonné une cloche si les élèves ont parlé trop fort. Et nous avons pratiqué comment parler, comment chuchoter. Les élèves ne chuchotent pas, ne parlent pas souvent à voix basse. Alors, ça, c'est quelque chose à pratiquer. Oui, c'est difficile à faire avec les pupilles dans la salle de classe, mais ça vaut la peine. Et si les élèves sont habitués à lever, pas pousser, mais lever leurs pupilles à un côté de la classe, ils peuvent, ainsi, quand ils sont habitués, ils peuvent très vite se mettre en cercle concentré. Donc, merci beaucoup pour ces commentaires et ces questions. Voici une autre stratégie. Pour cette activité, on a besoin encore du papier grand format divisé en quatre. Et on écrit une question dans chaque coin. Ensuite, on regroupe les élèves en équipes de quatre et on donne une grande feuille à chaque équipe. Les élèves écrivent une réponse à la question qui se trouve dans le coin le plus proche de la feuille et au signal, ils tournent la feuille, ils répondent à une autre question. Alors, j'ai ajouté ceci pour exactement la raison que quelqu'un a dit, pas tout le monde aime le bruit qui arrive parfois avec collaboration et le travail en groupe et ses autres activités. Alors, feuille tournante fournit l'occasion de travailler en petits groupes, mais plutôt en silence. Les élèves pensent, ils écrivent, ils lisent les idées des autres élèves, ils ont le droit de parler. Vous pouvez leur dire, vous pouvez partager des idées, mais c'est une façon intéressante de commencer des activités collaboratives avec moins de bruit. Quand tous les participants ont écrit une réponse dans toutes les questions, les élèves peuvent partager les idées avec toute la classe, avec tout le monde. Avez-vous des questions et des commentaires à propos de la stratégie feuille tournante? La stratégie ligne d'opinion est utilisée quand on veut encourager les élèves à prendre position ou à défendre leurs opinions. Les élèves se mettent debout et font une ligne. Il faut expliquer que vous allez lire une énoncée et qu'ils vont indiquer s'ils sont d'accord ou en désaccord en se plaçant à un point à la ligne qui convient. D'abord, il faut montrer quel bout de la ligne représente « je suis totalement d'accord » et il faut expliquer que l'autre bout représente « je suis totalement en désaccord » et tout le monde doit aller quelque part le long de la ligne pour représenter son opinion. Alors, ils aiment beaucoup cette activité parce qu'au début, ils ne doivent pas parler. Ils doivent simplement réagir à un énoncé, réagir à une phrase que l'enseignant a lu ou un autre élève peut lire. En effet, on pourrait dire aux élèves « chaque jour, quelqu'un va présenter un énoncé et nous allons réagir ». Et puis, peu à peu, vous pouvez demander aux élèves de partager leur opinion avec la personne à côté. « Pourquoi est-ce que tu es d'accord ? Est-tu vraiment d'accord avec ce ? Pourquoi tu n'es pas en accord ? » Et puis, finalement, quand les élèves sont habitués à défendre leurs opinions, on peut leur demander de plier la ligne. Et si vous pouvez visualiser ceci, ce qui arrive, c'est que les élèves qui sont vraiment en accord avec l'énoncé « sont face à face avec les élèves qui sont en désaccord ». Et ensuite, l'enseignant dit « Maintenant, il faut défendre vos opinions avec la personne en face ». Alors, je vous invite à partager vos questions et vos commentaires. Oui, cela ajoute un aspect kinesthétique. Quand je suis les cours, parfois, je regarde l'horloge et je pense, peut-être ce soir, vous êtes comme ceci, mais je pense, oh, ça doit être dur pour les élèves. Heure après heure, ils sont dans leur chaise. Et je sais, maintenant, j'ai lu les recherches, tout n'est pas bon pour la santé d'être assis toute la journée. Alors, j'essaie de leur faire lever. Et aussi, j'ai lu quelque part, quelle recherche? Je me dis que « Movement activates the brain ». Alors, même si c'est le même sujet, la même activité qu'on pourrait le faire assis à leur pupille, s'ils sont debout, s'ils doivent aller quelque part dans la classe, leur cerveau sont activés. Alors, passons maintenant aux compétences orales, des stratégies pour améliorer les compétences orales. On ne veut pas simplement améliorer aussi leur niveau de confiance. Il faut que leurs compétences soient améliorées aussi. Voici quelques compétences orales. L'étendue du vocabulaire, la maîtrise du vocabulaire, la grammaire, la prononciation, les compétences pragmatiques, c'est-à-dire comment commencer une conversation, comment prendre des tours, comment interrompre poliment, comment réagir, comment clore une conversation, et les compétences sociolinguistiques, comme vous le savez, par exemple, l'utilisation du niveau de langage approprié pour la situation et les interlocuteurs. Avez-vous des questions à propos de ces compétences orales ? Ces compétences viennent du CECR et la première fois que j'ai entendu étendue et maîtrise du vocabulaire, je me suis demandé est-ce que c'est vraiment la même chose. Surtout en immersion, il y a des élèves qui ont une étendue du vocabulaire, mais ils n'ont pas maîtrisé le vocabulaire. Donc, j'ai trouvé que ça, c'était intéressant d'avoir les deux. Donc, si vous n'avez pas de questions, je voulais vous dire que cette conférence Web est le résultat d'une collaboration entre l'AOPLV et la Fédération des enseignants de l'Ontario. Si vous n'êtes pas déjà membre de l'AOPLV, je vous encourage d'aller au site Web que vous voyez à l'écran pour voir ce que cette association offre aux enseignantes et aux enseignants de langue. Je voulais aussi savoir si vous avez déjà visité ce site Web. S'il vous plaît, tapez dans la boîte de clavardage oui ou non. Ah, il y a plusieurs oui, grands oui et qu'est-ce que non. Donc, n'oubliez pas d'y aller de temps en temps parce qu'il y a souvent de nouvelles ressources. Par exemple, pour apprendre davantage sur l'approche actionnelle, l'apprentissage coopératif ou la compétence aurelle, vous trouverez à ce site Web des guides de réflexion sur la pratique pédagogique pour les enseignantes et les autres enseignants. Ils sont en anglais et en français maintenant. Et je crois que tout le monde sait qu'il y a un cadre stratégique pour l'apprentissage du français langue seconde dans les écoles de l'Ontario et le cadre européen commun de référence pour les langues est disponible en ligne. Alors, ces deux documents sont disponibles en ligne et je vois que Michel a ajouté les liens. Alors, si vous voulez lire davantage à propos de la perspective actionnelle, ces deux ressources peuvent vous être utiles. Donc, voici qui complète notre conférence Web ce soir. Nous avons discuté de la perspective actionnelle, des stratégies pour augmenter la participation aurelle des élèves, des stratégies pour augmenter le niveau de confiance des élèves et des stratégies pour améliorer les compétences des élèves. En ce qui concerne la perspective actionnelle, vous avez commencé avec pas mal de connaissances. Et je me demandais si cette conférence Web a été utile pour vous. Alors, s'il vous plaît, tapez A, B, C. Oh, nous n'allons pas taper, nous allons utiliser notre sondage, n'est-ce pas Michel ? Alors, vous pouvez choisir A, B, C ou D pour indiquer si vous avez appris grand-chose ce soir. Alors, vous utilisez l'outil qui est sous votre nom, c'est le petit A et vous sélectionnez donc la lettre A, B, C, D. Et si nous suivons l'image A, ce n'est pas la plus haute, A c'est pas grand-chose. Et D, encore une fois, c'est notre pizza de luxe. Alors, vous allez choisir D si vous avez appris grand-chose. Si vous avez appris un peu un D ou un D. Merci, merci Michel. Et finalement, ceci est très important pour nous. Quels aspects de cette conférence Web avez-vous trouvé le plus utile ? Merci. 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 Et pour nous aider à planifier des futures conférences Web, quelles questions vous restent-elles ? Et quels sujets voulez-vous suggérer pour des futures conférences Web ? Michel a suggéré pour répondre à ces deux questions, nous pouvons encore utiliser l'outil texte, write texte pour écrire à l'écran. mademoiselle, quelqu'un dit, j'aimerais voir des actifs en pratique. Si vous allez à, on est capable, et il y a d'autres vidéos, mais on est capable, au site Web transformant le français langue seconde. Je sais qu'il y a des vidéos de plusieurs de ces stratégies en pratique. Merci. 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 Je vois que plusieurs personnes ont écrit qui s'intéressent à l'évaluation, donc peut-être l'année prochaine, on pourrait faire une autre session. Et aussi, je vois quelques écrits, comment donner une note à l'interaction, l'évaluation, comment évaluer avec le nouveau curriculum. Plus d'exemple concernant l'écoute, ça c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. Et oui, comment améliorer la compétence aurelle. On n'avait pas beaucoup de temps ce soir pour parler de ces dernières stratégies. Je m'excuse, mais je ne voulais pas vous garder davantage. On peut parler davantage de ceci, peut-être une autre fois. Donc, je vous remercie énormément pour le partage, pour votre participation ce soir. C'est un plaisir pour moi, même si j'ai pris des risques toute la longue de la soirée. J'espère que vous avez profité de cette conférence web. Merci Michel pour votre aide et je vous souhaite une bonne soirée. Merci Suzanne. Je te remercie aussi de tout cœur de ton enthousiasme et d'avoir partagé ton expertise avec nous et surtout de l'avoir fait en français. J'espère qu'un jour mon anglais sera aussi bon que ton français. Comme le soulignait Jen dans un de ses commentaires, je ne cherche pas la perfection, mais j'espère faire des progrès. Et Jen aussi, je suis désolé encore pour une fois pour le problème de connexion que tu as eu, alors toutes mes excuses. Enfin, aujourd'hui, je crois que nous avons appris beaucoup de choses très intéressantes, y compris comment appeler les mots xénoglossophobie et kinesthétique. That's quite a mouthful, I guess. Comme toujours, je tiens également à remercier tous les participants. À chaque fois que j'anime une session de TF Connect, je suis toujours heureusement surpris de voir à quel point vous êtes tous et toutes incroyablement motivées et dévouées et toujours prêtes à prendre de votre temps pour améliorer vos compétences et partager vos connaissances. C'est toujours vraiment fantastique. Et encore une fois, un tout grand merci à tous et à toutes. Nous avons un certain nombre d'informations que nous aimerions partager avec vous très rapidement. Bien que les vacances approchent à grands pas, nous avons encore deux sessions particulièrement intéressantes. Et nous avons également, après-demain, une session intitulée La Révolution Française ou l'utilisation de la technologie au cœur de la classe de français. Et cette session est présentée par Maria Mallette. Et ce sera une session bilingue, peut-être plus en anglais qu'aujourd'hui. Mais, bon, moi, je ferai une partie de ma présentation en français. Malheureusement, je crois qu'elle est sold out. Donc, ça, c'est dommage. Alors, aussi, je voulais vous informer d'une offre qui est présentée par la FEO et par le ministère de l'Éducation. Si vous êtes enseignant qualifié et vous avez complété un cours de qualification additionnel en mathématiques, en technologie ou en maternelle, vous pourrez obtenir une subvention de 450 dollars. Et je vais afficher le lien dans la boîte de chat. Comme ça, si ça vous intéresse. Aussi, si vous vous ennuyez beaucoup cet été, la FEO offrira à nouveau ces instituts de trois jours qui couvriront la révision du curriculum, les mathématiques, les technologies de la communication et les compétences financières. Ces instituts sont affaires sont affaires du 4 juillet au 12 août à Kingston, London, Niagara, North Bay, Ottawa, Thunder Bay, Toronto et Windsor. Alors, de plus, on organise également une conférence sur la technologie qui est offerte du 24 au 26 août et cette conférence se tiendra au Hilton de Markham, juste au nord de Toronto. Et enfin, l'AFO est très heureuse d'offrir à nouveau son programme Teacher Learning Co-op qui offre aux enseignants la possibilité d'obtenir des subsides pour soutenir des communautés d'apprentissage collaboratifs autogérées. La date limite pour les soumissions est le 31 mai. Donc, malheureusement, il ne vous reste plus qu'un peu plus de 24 heures si vous désirez soumettre une demande. Mais évidemment, ce programme sera offert aussi l'année suivante. Toutes ces offres sont affichées sur le site de l'AFO ainsi que des informations supplémentaires et je sais que les places s'envolent très vite. Donc, si vous êtes intéressé, faites vos réservations le plus vite possible et je vais encore une fois afficher ces liens dans la boîte de chat si ça vous intéresse. comme d'habitude, nous tenons également à vous présenter l'opportunité de nous faire part de votre feedback sur la séance de ce soir et de remplir un court questionnaire en ligne. Ce sondage ne prend vraiment que quelques minutes. Si vous pouviez le faire juste après la session, ce serait grandement apprécié. vous devriez être redirigé automatiquement vers la page d'enquête lorsque vous quittez Blackboard. Et je vais également poster ce lien dans la boîte de chat jusqu'au cas où. Voilà. Une autre petite chose aussi, quand vous remplissez ce questionnaire, il y a un petit bonus qui est offert par la FEO, c'est-à-dire que vous serez redirigé vers une autre page où vous pouvez entrer votre nom et vous recevrez ensuite un certificat de participation à cette session de formation et vous pouvez donc par la suite ajouter ce certificat à votre CV d'apprentissage professionnel. Et notez bien que ce certificat de participation n'est disponible que dans les 48 heures qui suivent cette session. Je vais maintenant conclure cette session et terminer son enregistrement. Vous êtes bien entendu libre de rester en ligne si vous le souhaitez pour poser des questions supplémentaires à Suzanne une fois que l'enregistrement sera terminé. Sans quoi je vous souhaite encore une fois une très bonne soirée et surtout d'excellentes vacances à toutes et à toutes. So for those of you who may have additional questions, please feel free to stay online. And otherwise, thank you so much. Once again, I wish you a very good night and a wonderful summer. Merci encore pour votre participation à la séance de ce soir et nous espérons vous revoir sur OTF Connects la saison prochaine. Merci, Michel. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada